Le télescope spatial Le télescope spatial Hubble a été lancé dans l'espace avec l'espoir qu'il révolutionnerait notre compréhension de l'univers. Mais malheureusement, les images floues envoyées par Hubble sont rapidement devenues une crise majeure pour l'agence spatiale américaine. Et pour améliorer la vue de Hubble, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a proposé une solution ingénieuse qui, si elle fonctionnait, offrait l'espoir de transformer un embarras national en une source de fierté nationale. Et en même temps, le JPL était aux prises avec de sérieux problèmes. Trois de ces vaisseaux spatiaux étaient sur le point de déclarer une urgence et tous ne survivraient pas. Au printemps 1990, la NASA était en train de finaliser les préparatifs pour la 35e mission de son programme de navettes spatiales. Et à l'intérieur de la soute de Discovery, se trouvait ce que beaucoup considéraient comme l'instrument scientifique le plus important du 20e siècle. Le télescope spatial Hubble. Et ce télescope ne représentait rien de moins que le début d'un tout nouveau chapitre dans la science de l'astronomie. Minus 10, go for main engine start. We are go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, and... Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope on Window on the Universe. Parmi les instruments scientifiques de Hubble se trouvait la caméra planétaire à grand champ, ou la Wide Field Planetary Camera proposée par Caltech et construite par le Jet Propulsion Laboratory. Le champ à large représentait la capacité de la caméra à capturer de larges plans du ciel nocturne. La caméra a également été conçue pour pouvoir se concentrer sur les planètes de notre système solaire. Et le nom descriptif, mais peu maniable, la caméra a rapidement été réduit à son acronyme WFPC. Et c'est cet appareil photo qui promettait de restituer des scènes époustouflantes du cosmos. Mais un mois après le déploiement d'Hubble, les astronomes ont été choqués par les premières images lumineuses d'Hubble. Il y avait une aberration sphérique sur Hubble. Et l'aberration sphérique se produit lorsque les rayons lumineux ne se concentrent pas nettement sur un seul point comme prévu. Et le résultat, c'est une image floue. Et dans le cas d'Hubble, un désastre en termes de relations publiques. Ouais, c'est parce que c'était quand même 2 milliards et demi de dollars à l'eau. Et les calculs ont finalement révélé un problème avec le miroir principal du télescope. En allant du centre vers le bord, la surface était trop basse. Plus basse qu'elle ne devrait l'être. Et les ingénieurs du JPL savaient qu'il s'agissait d'un défaut de fabrication dans l'usine du Connecticut, dû à un technicien qui avait placé un washer au mauvais endroit. Un washer au mauvais endroit. Ihh, ça n'a pas voulu être le technicien. La forme du miroir n'était décalée que de 4 microns, soit environ 1 cinquantième de l'épaisseur d'un cheveu humain. Mais le résultat équivalait à obtenir une mauvaise ordonnance pour une paire de lunettes coûtant 2 milliards et demi de dollars. Et le télescope a été ridiculisé partout sur la planète et est devenu synonyme de problème. Et la pression de sauver la réputation d'Hubble et la majeure partie de ses images visuelles reposait entièrement sur la solution proposée par le JPL. Il y avait de l'espoir pour Hubble et une grande partie de cet espoir reposait sur une équipe de scientifiques et d'ingénieurs du JPL qui ressentaient clairement la pression. Et c'était presque entièrement réparable en changeant la forme de quelques minuscules miroirs, pas plus gros qu'une pièce de cinq scènes à l'intérieur de l'appareil photo. Et en tant que problème mathématique, la solution était simple. Mais d'un point de vue pratique, il s'agissait d'un véritable défi d'ingénierie. L'équipe scientifique souhaitait également ajouter la possibilité d'ajuster les petits miroirs des caméras par télécommande pour garantir que cette fois, Hubble produirait des images nettes. Et ça, ça l'impliquait d'adopter une technologie non éprouvée qui se trouvait être la spécialité d'un ingénieur du JPL récemment embauché. John Trager John a évoqué la possibilité d'utiliser ce type de technologie pour un mécanisme de miroir très compact. Tous les membres de l'équipe d'ingénierie n'étaient vraiment pas convaincus. C'est que dans un projet semblable, la carrière de chacun dépend du succès de la mission. Et en fin de compte, tout le monde devait travailler ensemble. Puis les ingénieurs ont travaillé d'énormes heures. C'était un effort maximum. Un exemple frappant d'un effort maximal, ça a été de trouver une solution pour nettoyer les miroirs du Wide Field Planetary Camera au WFPC avec des liquides sans endommager les autres parties de l'appareil photo. Initialement, il voulait utiliser un énorme préservatif. Oui, afin de l'enrouler sur le boîtier contre le bord extérieur du miroir et le sceller autour du miroir pour laver la surface avant. Mais malheureusement, le fabricant de préservatifs a refusé d'approuver ses produits pour toute autre utilisation que celle pour laquelle il était initialement destiné. Ayant donc dû se tourner vers les urgences des hôpitaux, oui. Ils sont tombés sur un type particulier de gants de chirurgien qui avait à peu près la bonne taille. Des gants de chirurgien en latex enroulés sur le boîtier et scellés autour du bord extérieur du miroir afin de pouvoir ensuite nettoyer la surface du miroir et effectuer le revêtement. Un ingénieur, c'est un ingénieur. Puis vous devez trouver des solutions aux problèmes qui se trouvent sur votre chemin. Peu importe quel problème, c'est hot. La mission de sauvetage de Hubble a été lancée dans l'espace le 2 décembre 1993. À bord d'Endevers se trouvait un équipage de 7 personnes, la caméra WFPC-2 et le système d'optique correctrice appelé COSTAR pour réparer 3 des autres instruments scientifiques de Hubble. Sauver Hubble nécessiterait 11 jours en orbite et un record de 5 sorties dans l'espace. Aucune mission de navette précédente n'avait jamais été aussi complexe et les astronautes s'étaient entraînés à déplacer la caméra. Ils étaient allés au JPL à plusieurs reprises pour examiner chaque petit luminaire, chaque loquet, puis en particulier pour être très, très, mais très prudents quant à la seule pièce d'optique exposée dans l'appareil photo. Et si les astronautes l'endommageaient, ça mettait fin à la mission. La chose la plus surprenante dans cette expérience, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. Tout s'est déroulé exactement comme ils l'avaient imaginé. Et 5 jours après le retour d'Endevers sur Terre, un petit groupe d'astronomes et d'ingénieurs s'est rassemblé hors de la vue du public, attendant nerveusement la transmission de la première image du Wide Field Planetary Camera. Et ce qu'ils ont vu, c'était une étoile brillante qui a été bien corrigée. Et ils ont immédiatement su qu'ils l'avaient fait. Bravo. WF PC2 est aujourd'hui connu comme la caméra qui a sauvé à bord. Il a fonctionné pendant plus de 15 ans avant d'être remplacé par une caméra 3e génération en 2009. Mais plutôt que de le mettre de côté, les astronautes ont ramené le Wide Field Planetary Camera 2 chez nous. Et ici, un tour de victoire à l'échelle nationale comprenait un arrêt de célébration JPL, le lieu de sa création. Et mes amis, il est aujourd'hui exposé au Musée national de l'air et de l'espace. Musique 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 Musique